Chers internautes, voilà maintenant deux mois que j'ai commencé à arpenter ce chemin pour une cause qui m'a semblé juste initialement. Inspiré par différents héros, dont les hauts faits passent outre l'archétype conventionnel de la création médiatique télévisuelle, j'ai motivé mon cœur et mon esprit. Mon aspiration à la découverte de mots dont je n'avais pas connaissance fut une révélation finalement logique à ma démarche. Pour mon choix du nom, il m'a fallu simplement tabler sur un jeu de mots entre les termes « code » désignant un langage servant à donner un sens à une forme de communication, et le terme « mu » qui est la base primaire de mots, signifiant le son primitif que peuvent entonner nos cordes vocales. À présent, plusieurs personnes parmi vous m'encouragent et me soutiennent à poursuivre sur cette voie. Cette voie sur laquelle je ne fais fi de la compagnie de mon acolyte invisible désincarné est pourtant si proche, qui à mon sens rajoute un aspect avenant et amusant à chaque épisode. Voir indispensable à mes yeux ou mes oreilles. Suite à certaines de vos suggestions, je propose de donner mes réponses globales. Des améliorations d'un point de vue technique vont être apportées en termes de captation du son. Je m'y emploie d'arrache-pied et je pense avoir trouvé une solution qui permettra à la suite d'être à la hauteur de vos attentes. Concernant le contenu ou la forme, je ne suis pas sûr encore de disposer d'une structure exacte car vos avis sont très hétéroclites et suggèrent soit des changements, soit de ne rien toucher. Mon avis personnel aurait tendance à poser les bases sur une durée de 5 minutes comprenant moins de fioritures d'introduction et de générique contre plus d'histoire et d'étymologie de mots. Ma liste de termes potentiellement intéressants à présenter s'élève déjà à une quarantaine de mots et ne cesse de s'augmenter. Je souhaiterais vivement pouvoir vous en présenter davantage dans un délai plus court. En dernier lieu, ma manière d'argumenter n'est pas idéale car je suis encore novice dans ce type de création. Mais j'ai le cœur à faire des efforts pour gagner en naturel dans mes intonations. Entre temps, j'ai créé un format parallèle plus court, plus rapide à réaliser et destiné à d'autres informations. Il permet d'alimenter la diversité de contenus proposés. Pour votre information, à l'heure actuelle, ce projet est cumulé avec une vie privée en expansion d'activités au sein d'un bonheur fécond et d'une vie professionnelle tumultueuse pleine de questionnements. Mon activité principale officielle, se situant dans la création de contenu audiovisuel, m'a permis de disposer de certaines qualités requises à l'élaboration de ma chaîne. Mais cette dernière ne génère aucun fonds qui ne saurait satisfaire les besoins de ma vie personnelle et familiale, me détachant honnêtement d'un besoin indispensable à son entretien. Fort heureusement, ma passion et vos retours me motivent à continuer aujourd'hui. J'ai en moi le désir intime de pouvoir vivre de cette aventure et même un jour pouvoir vous partager mes autres idées, et le rêve de les voir se réaliser grâce à votre soutien. Si un jour votre nombre devenait réellement conséquent, je consentirai sans doute à vous en parler davantage, car pour l'instant elles restent des fictions gardées au creux d'une étagère. A partir d'aujourd'hui, si vous avez d'autres questions qui reviennent souvent, je répondrai par le biais de ces correspondances écrites. En attendant une autre épître, je reste attentif à vos encouragements dont je vous remercie infiniment. Signez Professeur Mu. Signez Professeur Mu. 5 10 00 00 00 65 00 01